L'accueil qu'on a reçu hier soir c'était exceptionnel, c'était incroyable comme les Rochelais déjà n'ont pas peur de s'exprimer et puis c'est surtout la façon dont ils ont reçu le film de plein fouet, je ne pensais pas qu'on avait partagé autant. Je suis sur la route en rentrant sur Rochelais hier soir et j'étais encore dans le film, je revenais, je renvoyais des scènes, donc j'étais agréablement surprise, très sincèrement. Ce n'est pas de nos familles, pas du tout, du tout, du tout. Après c'est vrai qu'on met des choses de nos vies forcément, parce qu'on vit, donc on vit des choses, on rencontre des gens, on a des souvenirs, on a des éléments. Le personnage de ma femme, par exemple Sarah, c'est quelqu'un qu'on connait avec David. Après on pousse le bouchon dans un autre, mais la base elle est quand même là. C'est un personnage un peu étrange, on ne sait pas si elle est complètement conne ou si elle a un fond de vérité ou si elle est manipulatrice et finalement elle dit des vérités. Enfin cette complexité de personnage, quelqu'un qu'on connait, puis après on met des petits bouts, oui, il y a des scènes, des bouts de scènes quelquefois qui résonnent de choses personnelles. Moi je pense que c'est Truffaut qui disait, si vous commencez à diriger les acteurs, c'est que vous êtes planté d'acteurs. Je pense qu'il a un peu raison, je pense que 80% du travail se fait au choix de l'acteur. Chabrol, je pense, enfin plein de mettants en scène, je pense que ça, mais c'est tellement vrai. En fait, tu envoies un scénario à un acteur et puis il te rappelle, en l'occurrence, le premier c'était Ramzi, après José, après le Divine, ça c'est dans l'ordre. Déjà, il rappelle vite, enfin il y a un truc de, ça dit quelque chose, mais ça dit quelque chose sur ça, je trouve. Sur l'envie aussi, sur l'envie de lire et de dire, ben voilà, je le lis, je te rappelle, enfin c'est simple.